... Bonsoir, je m'appelle Gérard Lamour, je suis entraîneur des gardiens seniors à Coitodon et j'ai sollicité Jean-Jacques Morisure pour nous construire un outillage spécifique pour l'entraînement de gardiens. Donc je vous propose de découvrir les trois pièces essentielles. Je vous propose cet outillage spécifique. On a donc un socle carré qui est percé à la base et qu'on positionne sur un angle ou n'importe où sur le terrain. Voilà, on a ensuite une tubulure alu coulissante qui est graduée de 1,60 m jusqu'à 2,50 m. Je rappelle que 2,44 m, c'est la hauteur de la barre transversale d'un but senior. Alors, on positionne donc ce tube sur le pied, on prend une goupille et on vient fixer le tube dans le pied. Ensuite, l'instrument de torture, on prend cette petite barre transversale, on positionne une deuxième goupille. Ici, il faut bien voir où est le trou de cet outillage, le positionner en face de l'axe qui est tracé. On vient chercher et on positionne la deuxième goupille pour fixer, en passant de l'autre côté, la barre. Ensuite, on positionne l'outillage à cette hauteur-là et on vient choisir la hauteur à laquelle on décide de travailler. Sachant qu'au départ de l'exercice, pour les prises de balles aériennes, on va démarrer en senior à une hauteur qui correspond à 2,30 m. On fixe avec la petite molette la barre et si on veut continuer à travailler en zone fixe, comme ça, on peut très bien laisser l'outillage. Le but du jeu est donc de positionner l'entraîneur sur l'outillage, de prendre un ballon, de le positionner à sa place. Et Gaëtan va nous faire une démonstration de l'exercice. Il connaît l'exercice, le gardien de bus se positionne à peu près à 4-5 m. Il doit se mettre un petit peu en routine, il est prêt à y aller. L'entraîneur positionne à la hauteur souhaitée. Donc comme je l'ai précisé, moi je démarre à 2,30 m, mais chacun peut en discuter. On ne serre pas la molette comme ça, ça permet à chaque passage de redescendre la barre. Et le gardien qui travaille va venir repositionner le ballon sur son socle et l'entraîneur remonte la barre pour pouvoir retravailler. On montre l'exercice. Gaëtan ? Ouais ! Voilà. Ok ? On redescend la barre. Le gardien repositionne, va reprendre sa place. On remonte et on retourne. Ouais ! Voilà pour l'exercice prise de balle aérienne. Tout un chacun a compris qu'il suffisait de positionner le ballon à cet endroit-là. Évidemment, on ne peut pas travailler par jour de grand vent. C'est impossible. Par contre, sur une zone protégée des vents, il n'y a aucun souci. Et même avec des soirs comme aujourd'hui, on peut quand même travailler. Le socle est suffisamment costaud pour retenir la balle. Le but du jeu pour les gardiens, peu importe leur taille, c'est de venir chercher le ballon en phase ascendante, comme si ce socle représentait la tête d'un joueur. On vient chercher le ballon, on se décale un tout petit peu, et on vient reprendre le ballon dans la niche, comme on l'appelle pour les gardiens, c'est-à-dire au niveau de la poitrine bloquée par les bras. Voilà pour le premier exercice. Je vais vous montrer le deuxième exercice. Alors, vous avez vu qu'il y a deux zones. On peut donc, avec les petits, en tenant la base, faire passer plusieurs gardiens en ayant un de chaque côté. Le deuxième exercice possible avec cet atelier, c'est d'apprendre à boxer les ballons. Pour boxer les ballons, on positionne le plus loin de l'axe central. D'accord ? Et là, on le monte au maximum. Et Gaëtan va nous faire la démonstration. Donc, pour venir frapper un ballon, je profite de la vidéo pour que tout le monde le comprenne. Quand on vient frapper un ballon pour le boxer, on doit venir frapper le ballon. Au moment du contact, les bras sont à moitié dépliés. Seulement à moitié. Ce qui fait qu'ensuite, quand on va déplier les bras, c'est toute la moitié de la course qui va suivre, qui va permettre l'impact dans le ballon. D'accord ? Donc, ils repartent à peu près du même niveau. Et regardez l'exercice. Gaëtan ? Oui ! Voilà ! On redescend, on calme le ballon, et le gardien suivant peut passer. Donc, ce matériel est à votre disposition. Ce qui entraîne les gardiens m'a sollicité pour faire un appareil. En fait, son intérêt, c'était de mettre le ballon à 2,40 m de hauteur pour l'entraînement des gardiens. Donc, il voulait deux choses. Un ballon qu'on puisse boxer, et un ballon qu'on puisse attraper pour l'entraînement des gardiens. Du coup, je lui ai bricolé ça. Donc, ce sont deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre avec une molette qui serre à la hauteur désirée. Donc, le ballon, on peut le mettre sur l'axe. J'ai mis un axe avec deux tiges pour écarter le ballon du socle pour éviter de se blesser en tombant, en redescendant avec le ballon. Et donc, j'ai fabriqué deux bols comme ça, en bois, autour, pour permettre le ballon de rester le plus petit possible pour que ça ne gêne pas. Et un diamètre suffisamment important pour que le ballon puisse rester à sa place en montant l'appareil. Donc, du coup, c'est deux tubes qui coulissent là-bas. Et donc, sur ce côté-ci, j'ai mis des graduations. Et donc, on peut le monter d'un mètre soixante à deux mètres cinquante. Donc, comme il m'avait dit que la barre était à deux mètres quarante-quatre, donc, du coup, il va suffisamment en fond. Et donc, du coup, il y a possibilité d'entraîner deux gardiens en même temps, enfin, il faut qu'ils prennent partout. On peut boxer le ballon parce que la barre bouge quand on boxe le ballon. Voilà, donc, j'ai fait un socle en aluminium et d'une taille pour qu'ils puissent garder quand même l'appareil en équilibre suffisamment rigide. Donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'un gardien passe, il prend le ballon et on redescend l'appareil, on remet à notre ballon et ça nous permet de le remonter. Là, il est à deux mètres soixante de hauteur. Voilà. Prêt, deux mètres soixante pour vous montrer un peu la hauteur. On recule. Tu mesure combien, Jean-Jacques ? Moi, je fais un mètre quatre-vingt. Un mètre quatre-vingt, donc, on constatait un peu la hauteur du ballon par rapport à Jean-Jacques. Voilà. Merci.